et bonjour les amis je vous retrouve pour un nouvel unboxing donc aujourd'hui un colis plutôt sympa donc là c'est un gros carton mais vous allez voir c'est beaucoup plus petit ce qui est à l'intérieur donc on l'ouvre je l'ai déjà ouvert parce que j'ai pas envie de m'embêter hop qu'est ce qu'on a à l'intérieur une petite caméra de surveillance soit pour vous quand vous partez de la maison vous aimez bien avoir un oeil sur ce qui se passe à l'intérieur de chez vous on sait jamais ce qui peut arriver de nos jours malheureusement il y en a de plus en plus là vous avez une petite caméra qui va venir se connecter à internet via votre réseau wifi et elle est complètement orientable devant derrière etc elle va pouvoir faire des rotations sur 360 degrés voire même plus elle filme en 720p donc 720p c'est pas de la rigolade vous allez pouvoir filmer aussi la nuit avec des ir pour augmenter la lumière tout simplement et y voir comme si disons presque comme si vous y voyez deux jours donc c'est togar qui fait ça et togar en plus fournit un cloud un cloud de 30 jours de 30 jours pour venir pouvoir enregistrer ce qui se passe chez vous si jamais vous avez un voleur on va aller sur le pire si jamais vous avez un voleur et que vous avez réussi à l'enregistrer avec votre petite caméra bah au moins vous aurez une preuve voir prendre son visage en flag puisque en plus de ça elle a un détecteur de mouvement vous allez pouvoir la paramétrer de façon à qu'elle se déclenche quand bah il ya quelqu'un qui passe devant donc si vous avez un chat forcément ça risque d'être embêtant vous il va se sentir pour une star pour vous n'êtes pas là mais c'est quand même une option qui reste intéressante donc elle est compatible ios et android c'est à dire que quand vous êtes en dehors de chez vous même avec votre réseau 3g ou 4g vous allez pouvoir regarder ce qui se passe chez vous depuis votre smartphone la résolution vidéo est de 1280 par 720p donc c'est quand même une bonne résolution vous allez pouvoir la connecter soit via le wifi comme je vous l'ai dit ou soit en rg45 pour être encore plus rapide sur le réseau et elle supporte le réseau 2,4 gigahertz par contre elle supporte pas le réseau 5 gigahertz donc tous ceux qui ont des réseaux 5 gigahertz je vous la conseille pas clairement mais bon c'est écrit dans la description on n'est pas trompé sur le produit sa consommation est très faible puisque son est sur du 3 watts c'est même pas une ampoule vous allez pouvoir y rentrer une micro carte sd de 64 giga max bon bah allez c'est parti pour l'unboxing on va voir tout de suite ce qu'il nous offre dans la boîte hop donc elle est de couleur blanche c'est plutôt sympa si vous voulez la mettre au mur on a un manuel d'instruction donc le manuel d'instruction est en anglais par contre il est super bien fait en couleur dans un joli papier vous voyez il ya tout d'expliquer c'est super clair donc je pense que même celui qui sait pas ou qui connaît qui comprend pas l'anglais il va y arriver facilement on a une prise rj45 pour venir le brancher donc elle est pas très très longue je crois qu'elle fait un mètre pas plus ici vous avez de quoi la plug et c'est pour les branchements américains on s'en tape qu'est ce qu'on a là bah voilà là c'est par contre c'est pour le branchement européen son chargeur et son câble ici vous avez de quoi la fixer au mur voire même au plafond donc ça c'est sympa c'est un peu orientable comme vous pouvez le voir et puis bah on a la bête en elle-même qui est plutôt jolie on va dire on dirait un petit robot vous voyez ce que je veux dire il ya deux antennes 2,4 gigahertz ça doit être sympa pour capter le wifi je pense que ça doit être top donc à l'arrière bah vous comme je vous l'ai dit vous avez le lecteur de cartes micro sd et puis bah ici pour venir le mettre sur votre réseau en rj45 là un reset bah si jamais vous perdez dans les paramètres ou quoi vous appuyez sur le reset et vous êtes sauvé et ici de quoi le brancher de pour de brancher le secteur tout simplement donc là ici on a le pas pour venir mettre le socle comme je vous ai dit et puis à fixer soit au mur soit au plafond où vous voulez et puis bah voilà pour la partie unboxing maintenant on va passer à la partie test je vais tester un peu tout de nuit deux jours le détecteur de mouvement pourquoi pas on va voir mais logiquement on doit pouvoir parler directement depuis son téléphone à la webcam donc s'il ya une personne qui rentre chez vous bah vous gueulez un grand coup dans la webcam ou dans votre téléphone et je pense qu'il va prendre peur un truc du genre je t'ai vu je t'ai pris en photo je t'emmène tout ça aux flics qui va être mal donc allez c'est parti pour la partie test bon allez c'est parti on va essayer de brancher cette petite canne de surveillance tac alors bonjour je t'ai mis de l'électricité tu devrais te réveiller bon on va la laisser tranquille on va passer les étapes suivantes donc télécharger le truc android le truc android on va le chercher directement sur le store voilà car comme ah ça y est ce réveil en attendant j'installe l'application j'ai rien compris si please microphone je sais pas quoi microphone je sais pas quoi situation ouais bon on l'installe on verra bien ce qu'elle nous dit de plus je m'attendais pas qu'elle parle franchement c'est plutôt sympa que je vous retrouve tout de suite quand l'application est téléchargée vive le wifi de chez moi donc allez la deuxième partie hop c'est la partie logiciel on va voir ce que ça donne d'accord donc là je vais rentrer mon email mon mot de passe donc voilà j'ai mis le mot de passe donc ça marchait pas au début donc uppercase dans le mot de passe il faut donc une majuscule une minuscule et au moins six caractères donc c'est pour ça ça fonctionnait pas j'avais pas de majuscule donc c'est bon j'ai compris vous devez recevoir un mail de confirmation ok vérifier que le contenu de votre dossier machin n'est pas dans les spams dans les spams ok votre compte est inactif d'accord donc il faut aller chercher le mail de confirmation dans vos mails donc je vais aller chercher donc c'est bien dans mes mails on va l'activer hop ok ça fonctionne on repart sur le logiciel sur l'application c'est reparti pour un tour j'ai compris connexion on ajoute une caméra on va la connecter en wifi tiens que je suis en wifi donc il devrait la trouver là il faut mettre le mot de passe depuis donc on va mettre le mot de passe là il cherche le device il faut attendre pour que ça soit connecté en tout cas ça réagit c'est déjà pas mal alors apparemment au bout de facile allez on va dire dix minutes facile vous avez intérêt plutôt à attendre voilà c'est succès folie c'est enfin ça marche enfin wifi bon ça marche mais il faut de la patience un appuyé pas surtout sur cancel tout de suite un faut attendre un petit peu et ça fonctionne donc donne hop on envoie la caméra ok ok c'est moi d'accord donc il ya un petit didacticienne qui vous dit pour aller à droite à gauche pour faire les mouvements de caméra on va essayer hop voilà je suis parti un peu dans le mauvais sens on va essayer dans le bon on va voir si vous arrivez à me voir bon vous devriez me voir oh là oh là d'accord donc il ya une petite latence au niveau de la réponse dû à mon wifi qui est vraiment pas top de chez top donc je vais me mettre encore même en face de la caméra je vais l'aider la peau parce que sinon ça va pas être cool et salut ouais ça fonctionne bon vous avez vu sur ma tête qui est pas coiffé un forcément j'avais pas prévu de me filmer mais en tout cas ça a l'air de fonctionner alors par contre la latence est énorme il ya une énorme latence mais bon forcément à mon wifi comme je vous l'ai dit je suis à 2,2 mégas je crois ou 2 gigas pas plus donc ça a l'air de fonctionner on va essayer de faire un screenshot je me mets bien en face avec ma tête de vainqueur et je fais un screenshot voilà donc c'est enregistré dans le truc de stockage on verra plus tard et là je vais pouvoir parler normalement génial la photo elle est super top je sais pas si je vais la mettre mais bon on va essayer de parler voilà oui vous êtes chez moi donc veuillez sortir monsieur sinon j'appelle la police hein vous êtes chez moi donc veuillez sortir sinon j'appelle la police d'accord donc ça fonctionne au moins avec ça le gars il est au courant de ce qui se passe hein et qu'on est en train de l'observer donc là c'est à ce moment là qu'il chope la caméra et qu'il envoie dans le mur hein mais bon au moins vous aurez une épreuve vous aurez eu le temps de faire des petits screenshots et puis d'enregistrer c'est déjà ça donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce petit logiciel bah je vais reprendre ma petite motis là on a donc les préférences donc je sais pas si vous voyez bien ouais si ça a l'air d'aller donc de vis is on ok ça c'est bon ça fonctionne caméra désactivé à on va voir les options ajouter une planification ah oui d'accord donc vous pouvez éteindre et allumer la caméra quand vous voulez hein c'est à dire dans la journée quand vous n'êtes pas là hop elle est allumée parce que vous aurez réglé l'heure de départ de votre départ et l'heure de votre arrivée ça évite au moins qu'on enregistre quand vous êtes à la maison d'accord donc cette option là c'est leur système de nuages hein pour pouvoir enregistrer et enregistrer bah sur leur serveur directement donc d'où l'option la première option qui est plutôt sympa hein parce que j'ai pas envie de qu'ils sachent exactement ce qui se passe chez moi même si ça doit être en chine ou ailleurs là vous allez pouvoir choisir des options par exemple c'est des recording donc un plan pour pour enregistrer pendant sept jours donc c'est quand même 6 dollars le mois et 60 dollars l'année donc c'est pas non plus excessif hein pour un système comme ça pour en avoir vu en france des systèmes déjà rien que les machines etc ça vous coûte beaucoup plus cher et pareil les options de recording les options pour enregistrer ça coûte aussi plus cher donc là ça va 60 dollars l'année hop qu'est-ce qu'on a d'autre comme option là dedans donc oui donc la caméra bah là il n'y a pas de carte sd mais vous allez pouvoir y mettre une carte sd dedans donc la vidéo vous allez pouvoir le régler en hd ou pas d'accord donc là vous allez pouvoir choisir si vous voulez voir les vidéos qui sont enregistrés sur le cloud ou sur la carte sd hop microphone de caméra le son sera détecté et enregistré d'accord dès qu'il y aura du son ça sera enregistré en même temps que la caméra donc c'est bien le menu est en français hein donc le mode nuit bah là il est en automatique c'est pas mal donc la partie logicielle fonctionne bien comme vous aurez pu le constater cette caméra wifi fonctionne super bien le fait qu'on puisse la basculer à droite en avant en arrière tout ça c'est génial il manque plus que des roues pour avancer dans les pièces le 720p c'est pas de la gnognote le système de cloud c'est plutôt sympa d'y avoir pensé bon après à vous de le prendre ou de pas le prendre bon pour le moment c'est gratuit 30 jours faut en profiter voilà vous allez pouvoir partir l'esprit tranquille en vacances au moins vous aurez le petit gardien à la maison puis comme je vous le dis si jamais il ya quelqu'un vous gueulez un grand coup dans le micro je pense que ça va lui ça va le calmer tout de suite donc elle est actuellement à 40 euros sur amazon je vous mets le lien dans la description comme d'habitude et je vous dis à une prochaine revue bye bye je vous dis à une prochaine revue